Salut mes chéris, c'est Deepin Terranakaz avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un récapitulatif de la théorité qui s'appelle Badis East, épisode numéro 1. Alors, comme tous les premiers épisodes de Badis East, ils font les introductions des nouvelles personnes qui vont être là et les anciennes personnes aussi. Alors, cette fois-ci, c'est un peu différent comparé à saison 3. Cette fois-ci, c'est différent. On voit que Nathalie Harry fait son filet de mode et tout. Je ne peux pas mentir qu'elle avait un peu près la même coiffure et le même style que Stana dans un des épisodes de la saison 3. Et tout le monde a remarqué ça sur Internet. Je vous montre les photos et tout. Alors, après, la première personne qui arrive, c'est Rolly. Puis, Christian. Et après, comme par hasard, quand on voit Christian, elle parle au téléphone avec Blue. Genre, elle ne peut pas lui ressembler à Blueface. Je n'ai jamais vu quelqu'un admire son mec comme si c'était Dieu, comme si c'était son seigneur carrément. Mais bon, il ne faut pas qu'on soit surpris. Après, elle tâteau sur le cou, ça veut tout dire. Et puis, on a Stana Girl. Dommage qu'elle ne sera pas là dans la saison. Je vais vous expliquer pourquoi. Apparemment, elle a dit qu'on ne la paye pas assez. Elle trouve que ce n'est pas juste. Le fait que déjà, elle est assez connue. Elle a dit qu'apparemment, la plupart des meufs qui sont dans Bad is East, Bad is West, elles couchent avec le producteur, le CEO qui s'appelle Lamy Playpa. Et c'est pour ça qu'ils ont coupé la partie de ces scènes et tout. Et puis, on a Scotty. Je suis désolée, mais je trouve que Scotty ne sert à rien. Mais bon, il fait pour s'afficher. Ou de nous montrer des exercices, comment avoir un beau corps, je ne comprends pas. Alors, tout commence d'abord avec l'introduction de Wow Vicky. Apparemment, Wow Vicky. Moi, je dis apparemment parce qu'on l'équipe pour juger. Elle n'est pas très crédible. Tu dis que maintenant, tu es un enfant de Dieu, tu es dans le droit chemin, tu es dans la religion. Qu'est-ce que tu vas foutre dans la télé-réalité de la sorte où il n'y a que de la négativité, en fait ? Il n'y a pas un truc positif. Tu as beau prier, mais si elles-mêmes, elles ne sont pas dedans, tu ne peux rien faire. Au lieu de nous faire un témoignage, je ne sais pas, de ton passé jusqu'à aujourd'hui. Non, tu vas sur Bad is East. Ma chérie, on sait très bien pourquoi tu es là-bas. Parce que tu veux avoir plus de visibilité que tu as déjà. Mais tu sais que c'est une très bonne opportunité. Donc, tu es partie là-bas, mais tu veux continuer à faire genre que c'est pour Dieu. Bref, on est qui pour juger, mais c'est mon opinion. On voit que Krishan n'est pas contente parce que Roviki a liké un tweet de Blueface qui dénigrait Krishan. Et donc, Krishan s'est dit, attends, toi et moi, on a déjà prié ensemble en direct. Et après, quand mon baby daddy, Blueface, il parle mal de moi, tu likes le tweet. C'est que ma chérie, tu es très bien d'accord avec lui. Maintenant, on fait les présentations d'une autre personne qui s'appelle Sky. Sky, c'est une star hôtelité aussi qui était dans Black Ink Crew. Elle aussi, elle est très, très, très hystérique et tout. Mais je pense qu'elle a changé vu l'âge et c'est tout à fait normal. Et je trouve que ça ne sert un peu à rien qu'on ramène des femmes qui sont à peu près 35 et tout. Parce que la maturité comparée à 35 à 25, ce n'est pas pareil. Et ça fait qu'il n'y a pas ceux qu'on veut voir d'eux comme avant. Puis, il y a Camilla. Camilla aussi, c'était une bad girls club qui avait beaucoup d'embrouilles avec Nathalie. Et tout le monde voulait voir Camilla parce qu'on sait que Camilla, elle n'avait pas peur de rien. Elle botte les fesses des gens comme il faut. Donc, c'est pour ça que tous les femmes voulaient qu'elle soit dans Badiz. Et maintenant, elle est dans Badiz. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi il y a tout ça. On a Smiley. Smiley, le seul problème qu'il y a eu avec elle, elle était dans l'audition de Badiz East. Et en fait, vous savez, dans les auditions, c'est vraiment catastrophique. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi une personne qui est dans le droit de chemin, qui parle de Dieu à chaque fois, tu es là-bas. Ça ne va pas t'aider, ma chérie. C'est plus de la tentation que d'autres. Même si on dit que ta foi est forte quand pas possible, tu n'as rien à faire dedans. Donc, dans l'audition, Smiley, elle a attrapé le micro d'une meuf quand elle parlait. Et la meuf n'a pas voulu que Smiley lui arrache le micro. Donc, Smiley lui a donné un coup de poing. Et après, boum. Et la fille à qui elle a donné un coup de poing, c'est la petite sœur de Mariah Lane. Mariah Lane, c'est une autre télé-réalité de Love & Hip Hop. Et elle était très proche avec Cardi B et tout. Donc, Mariah Lane, elle était déjà assez connue, mais pas autant. Puis, on a Alamak. Alamak a déjà deux ennemis avant même d'être rentrée dans la maison. Déjà avec Scotty et Christian. Tout a commencé quand une page a mis une ancienne vidéo de Christian où elle dansait et tout, comme d'hab. Et elle a dit, ah, ça veut dire qu'elle a toujours été lente. Et quand on dit le terme lente en anglais, c'est pour dire que genre elle est bête, genre elle n'est pas là, genre, et qu'elle n'a pas vite les choses. Et Scotty, qui ne se met pas de ses affaires, a voulu prendre la défense de Christian quand Christian n'a même pas elle-même ouvert sa bouche. Donc, ils ont commencé à s'embrouiller et ils se sont dit qu'on va se voir, on va se tape. Comme on va le voir durant l'épisode, plus ou moins après l'épisode, dans l'épisode bref. Si, tu sais qui ? Ta grande sœur de Christian. Et Nathalie était là en mode, hum, ta grande sœur. On voit que Christian essaie de défendre sa grande sœur. Nathalie lui fait un bombastic side eye en mode, mais je ne comprends pas. Puis, c'est un homme lui a demandé, est-ce que tu veux vraiment que ta sœur soit avec toi dans la saison ou pas ? Elle a dit, tant qu'elle n'essaie pas de me frapper, parce que moi je suis enceinte. Après, c'est fait, hum. Et Nathalie lui a dit, mais je ne comprends pas, attends, mais je ne comprends pas. Tu me dis, je ne sais pas, il ne faut pas faire ci, tu ne voulais pas qu'elle soit là. Maintenant, tu dis autre chose. Et lui, il lui a fait comprendre que, écoute, tu vois les problèmes de sœur, ne te mets pas là-dedans parce que tu vas mettre dedans, tu vas mettre ta bouche dedans. Et puis, c'est toi qui es toujours perdante, même si tu prends part de la personne qui est vraie, qui n'a pas tort. Ça a toujours retombé sur toi, parce qu'aujourd'hui, elles se reparlent. Demain, elles ne vont pas se reparler, mais elles vont toujours se reparler. C'est le sens de la veine. Donc, tu ne peux rien y faire aujourd'hui. Nathalie est en conflit avec Tzatziki parce qu'elle a voulu défendre Christian. Christian qui a une double face, parce que moi-même, j'étais choquée, je suis en mode. Tu es partie dire que Tzatziki a mis la main sur toi quand, soi-disant, tu étais enceinte. Mais quand on voit ta téléréalité avec Blueface, je vois très bien que Tzatziki, elle a essayé de demander pardon, même si elle était sous l'influence de l'alcool, mais tu l'as poussée. Genre, vous allez voir dans cette saison que Christian, elle est très culottée. Toi, tu es enceinte, tu vas mettre la main sur les gens, tu vas jeter des trucs sur les gens et tu vas dire, ils ne peuvent pas me taper parce que je suis enceinte, mais ils ne touchent pas aussi. En fait, je ne vois pas, ce n'est pas juste. Et je ne justifie pas pourquoi Tzatziki s'est défendue alors qu'elle sait que sa soeur est enceinte, mais je suis désolée, tu as cherché. Je ne dis pas que moi, j'aurais mis la main, mais on n'a jamais, je ne sais pas qui a été dans cette situation, donc je ne peux pas dire que j'aurais pu faire mieux ou faire pire que Tzatziki, la soeur, la grande soeur, à Christian. Voilà, Sia, c'est lesbienne, anyways. Voilà. Ah oui, je n'ai pas fini avec Anamak. Anamak aussi, c'était une fille qui était dans la logisation et elle chante très bien aussi. Voilà, je pense que j'ai... présenté tout le monde dans, voilà, dans l'épisode. Ah oui, on a Tz. Tz, c'est une comédienne qui est assez connue. Moi, je ne la connais pas, mais j'ai envie de la connaître, mais apparemment, elle est assez connue. C'est tout ce que je peux dire sur elle. Et puis, avant la bassion entre Scottie et Anamak, vous savez que le talent de Nathalie, c'est de crier plus fort que je ne sais qui. Genre, elle doit crier, crier, crier. Moi, j'ai remarqué que Nathalie, dès qu'elle sait qu'elle ne peut pas se battre avec quelqu'un, elle va crier haut et fort et faire en sorte que là, c'est que tous les sécurisés soient devant elle pour faire genre qu'elle va crier, mais comme ça, tu ne pourras pas la toucher. Et après, tu vas croire qu'elle a dit de ça alors qu'elle n'a pas dit de ça. On voit très bien ton jeu, ma chérie. Donc, c'est rien. Et donc, c'est qu'elle a dit, ne t'inquiète pas, je vais t'attraper. Et puis, tu vois Christian qui est au milieu et qui veut défendre sa sœur, on se dit, mais attends, on a compris que tu veux défendre ta sœur. Mais si tu ne parlais pas mal de ta sœur alors que tu savais que tu étais en bon terme avec elle, Nathalie n'aurait pas mis sa bouche dedans. Mais bon, comme tu as une double face, on va laisser ça. On va laisser Dieu montrer tout ce qu'on doit voir parce que tu n'es pas toute blanche, Christian. Anyways, maintenant, ils sont dans un restaurant où ils vont manger et tout. Il y a Woviki, Tee, Nathalie au milieu, il y a un collègue de Nathalie à Scottie et Marie-Aline. Et vous savez que le talent de Nathalie, c'est de préparer des bastons pour que tout le monde s'embrouille et que ça fasse du buzz et qu'elle gagne plus d'argent. Vu, c'est ça l'objectif, en fait. C'est comme ça qu'elle gagne son argent. Donc, on ne va pas lui jeter la pierre. Et elle dit, ah les filles, comment vous vous sentez ? Et puis Woviki qui veut prouver à quel point c'est un enfant de Dieu. On la laisse dans son délire parce qu'elle n'est vraiment pas crédible. Je ne dis pas que quand tu es à fond dans la religion, il faut que tu sois parfaite. Il ne faut pas que tu sors, il ne faut pas que tu sors en boîte. Mais baddest, il n'y a pas un temps où tu vas être focalisé. Même si on dit tu vas prier avant de dormir. Ils fument, ils boivent, ils vont en boîte, ils font ça, ils s'embrouillent. Il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas de paix. Donc, comment tu vas pouvoir parler avec Dieu si tu es toujours dans le... Ça ne se dit pas chaos. Genre, si tu es toujours dans des trucs catastrophiques, dans des moments catastrophiques, ce n'est pas possible ma chérie. Comme tu veux la visibilité, on va te laisser. Et vous savez, Nathalie a dit, ah qu'est-ce que vous en pensez les filles et tout ? Il y a deux personnes que j'ai invitées pour vous. Comme par hasard, Nathalie a invité deux personnes qui sont en embrouille avec deux personnes. Pas des personnes qui n'ont pas d'embrouille avec n'importe qui. Genre, c'est tout. Elle a bien fait exprès pour que ça commence bien le premier épisode. Parfait. Nathalie, c'est bien. Comme ça, on a quelque chose à parler. Et donc, on voit que Scotty, elle commence à se stresser un peu. Elle commence à se lever et elle part. Elle commence à se lever dès qu'elle voit la Mac. Et j'étais assez déçue. Genre, j'étais très, très, très déçue de Scotty parce que je me dis, « Mais tu sais très bien dans quelle émission tu es. » Et je ne comprends pas. En fait, l'histoire, déjà, le problème, il ne vient même pas de toi. Ce n'est pas comme si elle t'avait attaqué toi. Elle a attaqué Christian. Et à ce que je sache, tu n'es pas la meilleure avis de Christian. Tu n'es pas la grande soeur de Christian. Et Christian, elle-même, ne répond pas aux commentaires sur Internet. Donc, pourquoi toi, tu vas aller prendre la défense ? Aujourd'hui, ce n'est pas comme si Christian, elle te dit, « Vas-y, merci beaucoup d'avoir pris ma défense. » Non, ça ne sert à rien du tout. Maintenant, tu es partie t'humilier alors que toi-même, tu dis que tu n'es pas une personne qui aime se battre. Et regarde, toi, tu es à grande taille, 1m80. Une fille qui a un corps de cure-dents, qui doit faire peut-être 1m50 ou 1m60. Elle n'a pas, genre, niqué de ouf, mais elle t'a quand même humilié, genre. Voilà. Et c'est là où le premier épisode se termine. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas de commenter ci-dessous vos opinions. Si vous n'êtes pas d'accord, mais commentez. Parce que moi aussi, j'ai envie de savoir vos opinions, ce que vous pensez de la nouvelle saison, ce qui va se passer et tout, les embrouilles, s'ils sont utiles, inutiles ou même nécessaires. Sous-titrage ST' 501